C'est quoi un doggy style? Ça, c'est une position vraiment plus populaire que le cat style. Miaou! C'est quoi un doggy style? Ça, là, c'est quand maman se met à quatre pattes pour chercher tes Legos et que papa est bien proche pour voir si elle va les trouver. OK. C'est quoi un doggy style? Ça, c'est comme un traîneau haché. Ça avance plus vite si on donne des claques. Madame Delaurier, c'est quoi un doggy style? Hé, que je suis contente que tu sois venue m'en parler avant d'aller sur Google. Ça, là, c'est comme un exercice de vélo stationnaire, mais qui ressemble plus à une brouette stationnaire. OK. Et le piment avant Michel Delaurier? Comment tu charmes un boulanger? Mange-moi la miche. Comment? Comment? Comment tu charmes un boulanger? J'te veux croûte que croûte. C'est beau de la croûte. C'est beau de la croûte. Comment tu charmes un boulanger? Hum, j'te t'ai tatoué cette belle baguette-là. La preuve que tu sens mauvais. Ah, ton chat essaie de t'enterrer quand il passe à côté de toi. La preuve que tu sens mauvais. Ça fait trois fois que tu te bats avec les vidangeurs pour qu'ils te laissent sur le trottoir. La preuve que tu sens mauvais. Quand grand-maman Rita vient chez toi, elle trouve que ça sent comme chez elle. La preuve que tu passes trop de temps avec ta grand-mère. Ah bien là, tu trouves que ça sent comme chez grand-maman Rita. La preuve que tu passes trop de temps chez ta grand-mère. Ben, tu sais c'est quoi la position préférée de ton grand-père? Non mais c'est, admettons, assis comme ça. Ça fait être de même. Ça dépend de la position. La preuve que tu passes trop de temps chez ta grand-mère. Dans ta chambre, t'as un beau gros poster autographié d'Adrien Gagnon. Hey, non, 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 Normand, je t'arrête. Pourquoi? Ben là, c'est la centième émission. Ça fait que ça serait le fun de peut-être faire un petit quelque chose de spécial. Alors, Normand, ce qu'on va faire... Toi, tu vas venir ici, puis tu vas enfin travailler, puis moi, je vais aller lire des cartons. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ah oui! Bravo! Le jeu est très simple. Je vous nomme quelque chose que tout le monde aime, et vous me dites pourquoi vous agissez ça. Comme, pourquoi j'haïs les Kinder Surprise? Parce que je prends des trop grosses bouchées, tu sais. On retient une batte mobile. OK! Alors, euh... OK, OK. Pas facile, hein? Non? OK. Pourquoi? C'est dur lire des papiers. OK. Alors, pourquoi t'haïs les rabais? Ben, parce que ça montre le vrai prix qu'on devrait le payer à la base, c'est... C'est dur. C'est dur. Catherine, pourquoi t'haïs les rabais? Je sais pas, j'haïs ça quand les madames, elles disent le mot en spécial. Grosse. 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 Normand, pourquoi t'haïs les rabais? Les rabais, ça, c'est les affaires qui coûtent moins cher, ça. Je connais pas ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, Joe, pourquoi t'haïs les siestes? Parce que je les planifie pas. Ça arrive tout seul quand je regarde Canal V. Catherine, pourquoi t'haïs les siestes? Parce que quand tu dors dans un motel à siestes, les draps, ils sont comme croustillants. Pourquoi t'haïs les siestes, Normand? Ben, c'est parce que je ronfle et ma femme, elle s'en rend compte pendant qu'on fait l'amour. Alors maintenant, pourquoi t'haïs les plantes, Joe? Parce que je ris pis ça donne faim. Catherine, pourquoi t'haïs les plantes? C'est comme un co-loc. Au début, c'est le fun, mais après trois mois, paf, ça prend le trop encore de l'appartement. Normand, pourquoi t'haïs les plantes? Parce que j'ai pas le pouce vert, j'ai le pouce noir. Ça prend le pouce vert. OK. Merci. Merci. Alors Joe, pourquoi t'haïs gagner? Parce que quand je gagne, je danse pis je danse pas ben. Catherine, pourquoi t'haïs gagné? Parce que mes trophées prennent trop de place dans ma sacoche. Normand, pourquoi t'as y gagné? Parce que je gagne juste du poids. Et là, on passe aux autres! C'est vraiment parce que je veux l'utiliser? C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud! Mais je t'ai convaincu, messieurs, avec mon oeil de... Et avec mon oeil de gars qui remplace Normand, mais qui fait vraiment pas le même salaire... La vie d'avant, Normand! Oh! Merci! Remenez-nous après la pause! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada